Cette photo, elle me parle, elle me touche beaucoup parce que c'est la dernière fois que Jean-Louis Trintignant est venu au Théâtre Liberté de Toulon. J'aimais beaucoup le regard doux sur Charles Berling et je trouvais qu'il y avait une vraie complicité sur cette photo. Depuis 8 ans, Vincent Béranger capte en noir et blanc des moments de création. Son exposition, il l'a baptisé « Vivant », un hommage aux spectacles, aux artistes et aux instants d'humanité qu'il traverse. Moi, je vois la métamorphose, comment les comédiens, les comédiennes rentrent petit à petit dans la peau de leurs personnages. Et ça, c'est un instant assez magique. Ces photos, elles se répondent un peu entre elles, elles racontent toutes des histoires différentes. D'ailleurs, j'aime mettre des anecdotes sous chacune de ces photos pour rattacher ces photos à une histoire très particulière, quelque chose qui me tient à cœur. Avec ces clichés très personnels, Vincent Béranger partage les instants privilégiés de son travail, de son quotidien. Le photographe et vidéaste fait partie de l'équipe de la scène nationale de Toulon. Depuis sa création en 2016 par Charles Berling, il dirige le pôle dédié à l'image. On a fait la captation et on fait un teaser, objet de communication pour le spectacle, pour pouvoir aider à la diffusion. Une sorte d'agence au service des 400 spectacles, événements et projets des théâtres Château Vallon Liberté. Nous, nous sommes donc la 7e scène, c'est une sorte de scène virtuelle. Une scène très axée sur le numérique, une scène axée sur le digital. Et on est là pour justement créer des contenus. Donc c'est un peu le pôle image de Château Vallon Liberté. On crée des contenus, on crée des formats, on crée des photos, qu'on diffuse généralement sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Vincent Béranger profite de sa mission pour immortaliser des milliers de moments d'émotion. En coulisses, en répétition, du lever de rideau aux événements hors les murs proposés par le théâtre. Une ode en noir et blanc au spectacle vivant.